Musique Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de réaliser avec moi un petit cactus lumineux. C'est parti ! Musique Donc on commence par télécharger et imprimer un motif cactus que l'on peut également dessiner à main levée sur une feuille de papier. On prend ensuite un morceau de papier de cuisson et on va recouvrir notre motif. On continue avec le pistolet colle chaude et on va venir tout simplement faire le contour du cactus. Musique On laisse le tout refroidir quelques instants et on va venir faire une deuxième couche. Donc on essaie d'avoir quelque chose d'assez rigide et donc avec une seule couche ça ne fonctionne pas. Donc on recouvre tout simplement le tout une seconde fois. Musique On laisse le tout correctement refroidir et une fois que c'est fait on va retirer tout ça du papier de cuisson. Et donc on peut voir que là on n'a toujours pas une pièce rigide donc si on la met telle quelle elle ne tiendra pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la retourner et venir mettre sur l'autre côté du coup une couche assez épaisse de colle tout simplement. Musique Donc une fois qu'on a passé notre deuxième couche on va la laisser refroidir et on va venir combler ensuite les petits trous ou venir supprimer les petites bosses pour obtenir quelque chose d'assez propre. Donc on ne peut pas obtenir quelque chose de parfait mais on évite quand même les trous et les bosses. Donc les bosses on va tout simplement les faire fondre avec le bout du pistolet qui est chaud et les trous venir les combler avec de la colle. Et donc voici ce que ça nous donne du coup une fois que c'est bien sec on a une pièce cette fois-ci qui est bien rigide et qui donc va tenir quand on va la poser sur le socle. Mais avant ça on va venir enrouler cette pièce avec de la laine couleur au choix. Donc moi j'ai pris du vert. Et donc on recouvre absolument tout le cactus. On continue ensuite avec une boîte. Donc moi j'ai pris un fond de boîte, une vieille boîte qui ne me servait plus. On peut utiliser tout style de boîte en tant que la dimension, la forme nous plaît. Ce n'est pas un souci. Donc on va coller notre cactus dessus. Donc moi vous pouvez voir que mon cactus n'est pas totalement recouvert de laine. Ne faites pas attention à ça. Recouvrez complètement le vôtre. Moi ça m'a posé problème par la suite. Donc on va poser un bon point de colle au niveau du bas du cactus et le coller tout simplement sur la boîte. Donc on laisse la colle complètement refroidir pour que ça puisse tenir. Et voici ce que l'on obtient. On va ensuite pouvoir, si l'on souhaite, peindre notre boîte. Donc moi je souhaitais la peindre en blanc. Et donc voici ce que j'obtiens. Donc là j'ai mon excédent de colle qui n'est pas très joli. Donc je vais tout simplement enrouler de la laine autour du pied du cactus pour obtenir quelque chose de plus propre. Donc comme ceci. Et donc moi là, puisque je n'ai pas mis de laine sur tout le cactus, je vais en mettre un petit peu sur les parties blanches pour la recouvrir tout simplement et que ce soit un petit peu plus joli. Donc voici ce que ça me donne. Donc de base si je n'ai pas mis de laine, c'est parce que je ne savais pas du tout comment j'allais monter ce cactus. Je pensais faire autrement et finalement ça ne l'a pas fait. Donc j'arrive quand même à camoufler le tout. C'est un petit peu plus sympa. Je continue ensuite avec une guirlande de fil de fer que j'ai trouvé chez Action et que je vais donc enrouler tout autour de mon cactus. Mais avant ça, la partie qui va maintenir mes piles, je vais la coller dans le fond de ma boîte, donc en dessous, de façon à ce que ça ne se voit plus. Et quand c'est fait, comme je vous l'ai dit, il ne reste plus qu'à enrouler la guirlande tout autour du cactus. Et donc une fois que c'est fait, si comme moi il vous reste un petit peu d'excédent de guirlande, vous pouvez l'enrouler tout autour du pied du cactus pour qu'il soit également illuminé quand le tout sera allumé. Et donc on va avoir terminé, voici le résultat. J'espère que ce petit cactus vous plaît, que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et moi en attendant de vous retrouver pour de prochains tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501